Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça brûle au Sénégal, ça tombe au Sénégal, ça bouge au Sénégal. J'espère qu'on ne va pas plonger dans une guerre civile. Parce qu'une guerre, on sait comment la commencer, mais on ne sait jamais comment la terminer. Et on ne sait même pas comment elle va se terminer si ça doit se faire de façon automatique. La guerre, ce n'est pas bon. La guerre civile, ce n'est pas bon. Vous vous souvenez d'une vidéo que j'avais sortie au début, c'était en 2021 je crois, la première marche de soutien en faveur d'Ousmane Sanko. Quand Ousmane Sanko était encore Ousmane Sanko, le Sénégalais, l'homme naturel qui veut accéder au pouvoir, et qui est suivi par la jeunesse. J'avais intitulé cette vidéo, Ousmane Sanko a raté son vol, il a raté le train. Parce que je disais, je démontrais que, avec cette masse, cette population qui est en train de le suivre là, qui s'est mobilisé autour de lui, il partait seulement prendre le pouvoir à Makissal. Les gens se sont mis à m'insulter. « Ah bien là, toi docteur, toi tu fais quoi ? Toi tu n'es pas démocrate. » Et je leur ai dit, à l'époque, j'avais fini par sortir une autre vidéo où je disais, la démocratie là, il n'y a pas un pays où il y a la démocratie au monde. Il ne peut pas avoir une démocratie dans une colonie. Dans une colonie là, tant que vous n'êtes pas indépendant, vous n'avez pas de démocratie. Parce que tout ce que vous allez élire, ça doit être quelqu'un des gens qui sont en conformité avec celui qui détient votre souveraineté réelle. Notamment la France et les Etats-Unis. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de leur acabit, eh bien c'est clair qu'ils vont le boycotter. Donc dans ces pays là, la démocratie est un leurre. Et j'ai toujours dit, je l'ai toujours démontré, qu'il n'y a pas de démocratie au Sénégal. C'est une démocratie de compromis, une démocratie à l'occidentale. C'est-à-dire que c'est l'occident qui dit, bon, toi là, maintenant on est fatigué de toi, vas-y, et puis tu laisses la place à l'autre. C'est eux qui choisissent l'autre qui va prendre la place. Et ils utilisent les mêmes mécanismes qu'ils utilisent ici pour que ce autre là qu'on amène puisse remplacer. Mais maintenant, ils sentent que, eh bien, Macky Sall ne peut pas remplacer, quitter pour céder la place à son premier ministre. Bah, qui était d'ailleurs en France il n'y a pas longtemps, pour aller rassurer les Français qu'il fera le travail. Mais on a trouvé qu'il ne peut pas l'emporter. C'est l'opposition qui peut l'emporter. C'est un candidat de l'opposition. Probablement celui que Ousmane Sanko a choisi. Mais ils savent que, même si Ousmane Sanko lui-même, il est rentré dans les rangs, comme on l'a vu avec Succès Masra, mais ils savent qu'on peut le manipuler, on peut le transformer. Succès Masra ne leur donne pas maintenant des garanties. Parce que Succès Masra est sous contrôle. Succès Masra n'a même pas pu constituer son gouvernement. C'est Kaka Déby qui a constitué le gouvernement. Donc il est là pour la forme. Ça veut dire qu'il peut changer à tout moment, puisqu'on a déjà fait changer d'avis. Donc ils peuvent le faire changer d'avis encore. D'autres gens aussi peuvent le manipuler pour lui montrer que tu as plus intérêt à faire ceci. On n'a pas confiance. Alors que Macky Sall qui était là a fait le travail, vous avez vu au sein de la CDAO. Macky Sall a sacrifié le port du Dakar. Avec toutes les conséquences pour les familles qui travaillaient au port. Juste pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Donc, ça c'est quelqu'un qui nous rassure. Et Macky Sall a tellement de dossiers sales maintenant qu'ils se disent, lui là, s'il part, on peut le foutre en prison, mais il peut aussi parler. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il faut donc le ramener. Et c'est pour ça que vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire là. Mais tout ça, c'est la faute à l'opposition. Quand l'occasion se présente devant vous, vous ne devrez pas laisser cette occasion pour attendre une prochaine occasion qu'il y ait un compromis. Parce que la prochaine occasion là, vous avez vu, après là, les marches étaient matées. Il y avait même des morts. Mais la première marche, la plus grande marche, quand j'avais sorti cette vidéo, il n'y avait pas de morts, c'était pacifique. Les populations sont venues, se disaient qu'ils étaient prêts. Et c'était vraiment, c'était pas vraiment une marche qui avait été imposée. Non, c'était presque spontané. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il a raté le train. Parce que les populations, quand ils venaient là, c'était pour que, lui, ils prennent la chose. Ici, aux États-Unis, quand vous montez jusqu'à la finale des élections, vous êtes candidat. Vous perdez les oeufs, vous perdez cette chance-là. Vous ratez ça. Vous ne revenez plus. Comme vous voyez, Donald Trump qui a échoué en 2020, il revient là. C'est parce que Donald Trump a pu démontrer à ses électeurs qu'il a été victime d'une tricherie. Que Biden avait triché. C'est pour ça qu'il est encore candidat. Sinon, il ne serait plus jamais candidat. Quand vous arrivez à ce niveau et puis, vous ratez, c'est votre chance de la vie. Vous n'allez plus jamais. Regardez bien tous ceux qui ont été des candidats. John Kerry et tous les autres. Dès que vous arrivez à la finale de la présidentielle, vous n'aurez plus une prochaine chance. en Afrique, quand vous arrivez à mobiliser les gens comme ça, naturellement, sans faire trop de bruit, les gens viennent en masse. Ça veut dire que ils ont vomi celui qui est là. Ils veulent prendre la chose. Ça s'est passé au Congo, Brazzaville. Il y a eu une marche de l'opposition. Je parle de ça il y a plus de 4 ans, pendant le changement de la constitution. La population est venue en masse du nord au sud. et il se disait que nous venons pour apporter notre soutien. Que l'opposition va nous amener pour aller prendre le pouvoir. C'est comme ça que ça s'est passé avec Massama Deba. Ngoabi a pris le pouvoir comme ça. Ils viennent en masse et puis prennent le pouvoir. C'est ça. Quand tu as le soutien de la population, c'est fini. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu n'as pas le soutien, c'est là qu'il y a le sang qui doit forcément couler. Mais quand tu as le soutien de la population, personne ne peut t'arrêter en dehors de Dieu lui-même. Vous êtes en train de vous mobiliser pour qu'on ne puisse pas changer la constitution afin que celui qui est là en ce moment puisse partir. Et la population vient en masse. Elle est surexcitée parce qu'elle sait que non, maintenant c'est fini, on va en terminer avec celui-là que nous avons vu depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous faites ? Vous venez ? Non, nous sommes des démocrates. Nous, c'est si... La démocratie, c'est la volonté du peuple. Le peuple est avec vous. Il dit, allons-y prendre la chose. Nous, on te soutient. On ne peut pas nous massacrer tous. Personne au monde ne peut le faire. Aucun président élu, aucun président digne de ce nom, même s'il est fou, il ne va pas tirer sur la population. tuer 10, 20, 30, 50, 100 000 personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez plus de 5 000, 10 000, 20 000 personnes qui viennent autour de vous. C'est parce qu'ils se disent qu'on va finir avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'opposition dit, nous sommes des démocrates. Avant, vous êtes des démocrates ? OK. Allez-y faire votre démocratie. Nous, on se retire. Les gens ont laissé. Et les gens, maintenant, préfèrent soutenir celui qui est là. Parce que lui, au moins, il est ferme. Lui, au moins, il est responsable. Oui. Même s'il ne leur fait rien de bon, mais il est là. M. Ousmane, avait raté son vol à ce moment. Et c'est depuis là que les Occidentaux avaient compris que nous devons mettre la main sur lui. Mais même Succé-Massar avait commencé seul. Ce n'est pas les Occidentaux qui l'ont lancé, non. Il a commencé seul. Ils ont vu, ah, lui, il est en train de mobiliser. Maintenant, ils sont venus le prendre, l'avaler, le contrôler, le dominer, l'encercler. Et puis, voilà le résultat. Les Congolais ont essayé aux élections de 2016 ou 2020, je ne sais pas. Ils vont aux élections et votent en masse pour un candidat. Mais ce candidat-là, parce qu'il ne vote pas parce qu'il est le meilleur, il est bon. C'est parce qu'ils veulent se débarrasser de l'ancien. Mais ce candidat a aussi sa part à faire. S'il ne fait pas sa part, il ne pourra pas s'en sortir. Et il ne l'a pas fait et il a terminé en prison. Voyez, donc, la démocratie, ce n'est pas un système qui est applicable. Surtout pas dans des pays qui sont sous domination occidentale. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de démocratie. Ne vous leurrez pas. Et c'est ce que nous voyons au Sénégal. Je répète encore, Ousmane Sanko avait raté son vol. Et voilà, quand un peuple te fait confiance, te demande de prendre les choses en main, tu ne le fais pas, tu termines comme Sanko, en prison. et ça va être difficile encore que ce peuple-là puisse te faire confiance, même si on parle de la démocratie. Surtout que la démocratie, chez nous, ce sont eux qui contrôlent la démocratie. La vraie démocratie, c'est celle qui vient dans l'AES. Dans tous les autres pays, il n'y a pas de démocratie. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas la démocratie, c'est la poudre aux yeux. On appelle ça démocratie par abus de langage, mais ce n'est pas la démocratie. C'est pour ça que malgré tout ce qu'ils font, ils n'ont pas, ils ne réussissent pas à développer nos pays, à nous sortir de la situation. Au contraire, les problèmes ne font que ça gravé. La situation, la vie des Africains ne fait que ça gravé. Et c'est ce qui permet à ce qu'eux, ils puissent contrôler nos pays. Maintenant là, ils savent que de plus en plus, notamment avec l'arrivée de l'AES, qu'ils ont compris le mécanisme de prendre le contrôle de la démocratie eux-mêmes, ils ont changé déjà de logiciel. On est maintenant dans l'écologie. On est maintenant dans le réchauffement climatique, la transition écologique, la transition énergétique. Voilà la nouvelle forme d'ingérence, d'intervention, comme ça s'est passé avec la démocratie. Ah, vous ne respectez pas le réchauffement climatique, non, on va intervenir. Alors qu'eux, ils ne vivent qu'en faisant tout ce qui est contraire, je dis bien tout, du début jusqu'à la fin, au réchauffement climatique. Tout ce qui aggrave la situation du réchauffement climatique. Il ne faut que ça. Le gaz de schiste, là, c'est le plus pollué au monde et les États-Unis sont le premier producteur et le premier exportateur. Les amis, vous pouvez faire, qu'est-ce que vous appelez démocratie dans ces conditions ? Non. Or, bien aimé, frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par l'utile des quémites et par nos anciens étrangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le dieu des quémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.